Mesdames, Messieurs, bonjour, bonsoir, ça dépend d'où vous nous regardez. Eh bien, c'est avec énormément de plaisir que je m'adresse à vous pour partager avec vous cette grande et bonne nouvelle qui est la consécration du film Les Rois de la Rumba, le film de notre ami et compagnon de route, Alain Bren. Je suis particulièrement heureux parce que je viens d'apprendre que le film de Alain Bren a été primé au Festival International du Film Pan-Africain à Cannes en France. Ma joie est grande parce que ce film a été considéré comme étant le meilleur long-métrage documentaire. Je suis très heureux et honoré d'avoir participé à ce documentaire qui a reçu l'AWAD, prix meilleur long-métrage documentaire au Festival International du Film Pan-Africain. Merci Amanda Chebois, Jean-Pierre Nimi et le prof Yoka pour votre participation. Merci Alain Bren et toute ton équipe. Je remercie également les acteurs eux-mêmes, c'est-à-dire les musiciens, tous ces musiciens qui ont fait ce film, puisque parmi eux, certains nous ont quittés. Et c'est avec une pensée tout à fait pireuse que je voudrais leur dire merci de là où ils sont. Je suis très honoré de passer ce message pour remercier le Festival du Film Pan-Africain de Cannes pour avoir choisi Roomba King pour le prix du meilleur long-métrage documentaire. Un honneur pour l'Afrique, un honneur pour le Congo et la musique Roomba Congo. C'est un honneur pour nos aïeux et ceux-là qui ont fait cette musique. C'est pionnier. Vous savez que l'intelligentsia congolaise, je parle de Brazzaville, je parle de Kitsasa, l'intelligentsia disait que ça fait pour faire inscrire la Roomba comme patrimoine immatériel de l'UNESCO. Alors avec ce prix, ça ne peut qu'être un coup de pouce supplémentaire pour l'aboutissement de notre dossier. Voilà donc un grand jour pour le Congo. Et ça, je pense que ça nous permettra désormais de regarder la Roomba congolaise autrement. Notre combat ne fait que commencer. La lutte continue.